Bonsoir à tous, ici Écureuil, je suis toujours en compagnie de Walvor, comment vas-tu ? En compagnie de Walvor ? Ah bah oui, je fais ce qu'il vaut tout à coup. Ah bah oui, la gitannerie ça a empris. Oui, mais en fait c'est une diversion pour faire semblant que c'est pas moi qui suis en train de jouer comme ça au moins. Oh la vache, j'avais pas vu. Oh la barbe quoi. Tu t'es pas fait arrêter ? Non, j'avais pas mon t-shirt de la gâte. Du coup, c'est la deuxième ronde du tournoi du week-end dernier ou d'il y a un mois, ça dépend quand je posterai la vidéo à Toulouse. Donc à gauche, c'était Monsieur G qui jouait Targ, Bannière, Lanny. Ah, sale ! Ouais, t'as vu ? Monsieur G qui est plus un joueur de mêlée, mais qui joue aussi à la joute. Et qui débutait sur la V2, je crois que c'était ses premières games. Et puis donc moi qui jouais Lanny, Bannière, Martel. Voilà. Oui, je jouais pas à Greyjoy. Quelle saleté. Et puis voilà, on peut lancer la partie. Juste, c'était une decklist gentiment montée par Écureuil, puisque moi deckbuildé, j'avais une grosse flemme. D'ailleurs, ce sera un deck qu'on présentera aussi. Oui, voilà. C'est l'occasion de... Ça illustre un peu les parties en même temps, c'est pas vrai ? Donc là, juste pour dire, on a déjà fait Mulligan tous les deux. D'accord. C'est pour... Vous étonnez pas de nos setups derrière, c'est normal. On avait... Normalement, c'est vrai qu'il fait quand même des bons setups ensemble. Mieux que le Monolanny, parce que le Monolanny, c'est un setup absolument catastrophique. Alors que là... Et bien, comment vous démontrez le contraire en un exemple ? Contre-exemple. Ouais, donc je pouvais setup K2, mais j'avais le choix de setup soit deux persos, soit mon lieu A3 de Lannisport et Tyrion. Mais en fait, je me suis dit, je joue contre un targue envoyé au mur, Tyrion qui se fait envoyer. Je vais plutôt jouer l'armée, ça va jeûne. Bah, faute du perso, là, de toute façon. Ouais. Faut de quoi tenir le Khal Drogo T1 potentiel. Ou même une Platza qui est quand même conceptuelle. Bon, intéressante. Conceptuellement forte et conceptuellement gerbante. Oh oui ! Parce que là, t'avais vraiment une main lourde. Ouais. Ouais, bon. Ah bah, ça arrive, des fois, de toute façon. Ah bah là, je préférais jouer mon lieu quand même, parce que c'est trois d'or pur. Puis au moins, c'est direct ma pioche. C'est quoi ce truc dessus, quand même ? Je sais pas, c'est Monsieur G qui... Heureusement, on met pas le son de la vidéo, parce que sinon... C'est un carnage. Avec Monsieur G, toujours. On est dans la scatophilie de la plus. Monsieur G, c'est celui qui était au tournoi de la main de Bordeaux, ou pas du tout ? Oui, c'est lui, oui. En 2013, 12, je sais plus. 13. 13. Je crois. Attends, je te dis ça, j'ai un bouclier à côté. Oui, voilà, c'est lui qui a fait les boucliers, et qui a fait aussi les bannières. Ah, c'est ça. Voilà, qui a fait les boucliers aussi, cette année, OCF. Voilà. Putain, je fais un setup pas top, moi ? Des deux côtés, c'est un setup. Enfin, c'est relatif, le côté pas top, on sera d'accord. Oui, oui, bah, Morgon, plus Tyrion, plus Viserys. Ouais, en fait, ça reste pas mal, malgré tout. Mais bon, il a pas d'économie. Enfin, pas d'économie, il y a Tyrion, ok. On ouvre tous les deux. On a deux causes de deux côtés. Bon, ouais, je m'attendais pas à un aval, donc c'était bon. Bon, en tari, ouais. J'avais vraiment besoin d'écho, là. Putain, la vache, quoi, il appelle le karma, là. Oh, la vache. Ouais, mais il jouait contre un gitant, comment voulais-tu qu'il gagne le jet de dés ? Et il a perdu de l'incendie, j'espère ? Oui, bien sûr. Ouais. Et là, j'ai une très bonne pioche, parce que je pioche Aryan, plus l'épée. On va plus en deux vœufs, c'est une carte clé, clairement. Bon, après, il y a Viserys en face. Bon. Ouais, mais pour ça, il faut pas attaquer en militaire, c'est tout. Ouais. Au fait, j'attaque Pultar, je reste en défense, et voilà, d'accord. Les deux premiers tours, c'est un peu ça, je vais pas dire. Euh, oui. On voit qu'il a une plate d'armes, hein. Donc là, il vient de payer deux gold, plus réduire de un, pour jouer Illyrio. Donc Illyrio-Tyrion, ça commence à être sympa. Bah, tu te sens tout de suite moins... La seule famille à être forte en intrigue, là. Surtout avec juste une armée sauvagée en nos setups. Ah bah là, c'est pas extraordinaire, ouais. C'est vrai qu'il aurait pu envisager un voilier au mur, selon sa main. Ouais. Mais je sais pas s'il a de quoi tenir l'agressivité, après. Et Geoffrey. De quoi ? Geoffrey ? Oui, Geoffrey, oui. Moi, j'aurais plutôt joué la Plaza. Je n'ai pas compris non plus, oui. Ça me paraît tellement moins fort. Moi, je m'en prie pas. Enfin bon, après, Plaza Geoffrey, c'est cool, mais... Non, non, il n'y a pas de Lord Ad contre 2 de force. Si. Pas dans le match-up. Et Drake Dane. Ad, oui, c'est vrai. Donc la classe du Bordeaux, qui mange. Ah, c'est ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, là, le mec ? Ah, oui. Ariane, ok. Bah ouais, il n'y a pas de dragon, donc il n'y a pas de Dracarys. Je peux sortir. Et t'as pas voulu faire un calme au Restoros en militaire, du coup ? T'avais de quoi tanker ? Ouais, j'avais le Pins, en fait. Ok. Ouais. Ouais, juste calme, ouais. Ah oui, c'est pas de part de folie-folie, là. Ah non, non, je fais ce que je peux, là, monsieur. Ah bah oui, oui, je vois ça. Il fait de l'intrigue, il sortit de varienne, d'une machine. Et là, tu fais Dracarys, bien sûr. Ouais, voilà, Dracarys. Non, ça serait tellement fort. Non, j'aurais pu faire un petit confinement pour un, mais je ne savais pas ça. Je ne jouais pas confinement. Il a fait quoi, en fait, là ? Ah, il l'a redressé directement ? Non, non, c'est moi qui dis, attends, parce que je ne savais pas si j'allais jouer Tyrion ou attendre. Il lui reste deux, là ? Bah, ils viennent dégâter, enfin... Ah oui, si tu veux gagner deux et faire pleure de vœuf dessus. Enfin, il me reste un, donc je pourrais toujours le faire. Est-ce que tu as besoin des deux d'or, en fait ? Non, c'est ça, en fait. Ouais, t'as toujours le petit risque de... Non, mais là, je vais faire un truc. De l'intrigue magique. Je vais faire un truc. T'inquiète. Regardez la gitannerie à l'opération. Hop, et voilà. Allez, là ! Bim, dans tes dents, et tu pioches. Il n'y a pas de Dracarys, il n'y a pas de dragon. Bah oui, de toute façon, j'avais six de force. Oui, c'est vrai. Ça ne fait pas moins six ? Non, mais là, du coup, je protège ma main, je passe Tyrion avec son épée, je pioche une carte. Moi, ça me va. Et puis, Tyrion l'épée, c'est un peu ce que tu as envie d'avoir. Bah, c'est pour ça, ma pioche était assez bonne, puisque piochait Aryan plus l'épée, je me suis tout d'un coup senti un peu mieux. Bah, clairement. Ouais, d'accord, il redresse son Tyrion, avec Illyrieux, pourquoi pas. Il refait de l'intrigue ? Non. Quoi ? Il fait du pouvoir. Ah ouais. Pourquoi il envoie Tyrion ? Pour un sans-hob, je ne sais pas. Ok. Le militaire aurait été pas mal, ici. Bah, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas le militaire, d'ailleurs. Il ne fait pas le militaire ? Non, non, t'as vu ? Il est sympa avec moi. Waouh. Bah, il n'avait pas envie de le perdre, peut-être, en défense, mais ça n'a aucun sens. Il a Geoffrey double nez. Bah, surtout qu'en plus, moi, c'était sûr que je n'allais pas faire le militaire. Je n'allais pas péter mon arme sur Uzyris, quoi. Bah, ouais. J'avoue. Suicide ! Je vais dire, ah, c'est bien, c'est des épées, quand même. Donc là, j'ai une carte en trop, si on me réserve. Je me tâte, mais je... Enfin... Aux de n8, ça paraît pas mal. À défausser ? Non, à garder. Bah, c'est ça, en fait, vu que ça ne coûte que 2. Bah, c'est un pince, quoi. Et t'as rien, quand même. Puis en plus, j'ai vu que t'avais un bout de range groove. Mais bon, t'as Ariane, donc ça peut le faire. Mais c'est ça, le bout de range groove, je l'aime bien, quand même. Avec Ariane. Bah, c'est ce que t'as pioché. C'est ça. En fait, j'hésite entre le Pimpin et Tywin. Mais je me dis que Tywin, il pourrait être utile. Je sais pas, en fait. Je sais pas lequel était le vraiment bon choix. Je choisis de défausser. 5-8, ouais. Je choisis de défausser le House Dane, au final. Après, t'aurais pu faire Calling the Banner et Ouzden Knight. T'aurais pu mettre Ouzden Knight et Tywin, quoi. Parce que t'étais peut-être pas mal. Je pense. On verra pas. Surtout que là, je joue Calling. Mais on verra que je fais... Enfin, je fais quand même... Je pense... Selon moi, c'est... Tywin, il faut vraiment que tu le mettes ultra vite. Voilà, c'est ça. C'est une erreur que je fais de la partie. C'est que je le pose que T3 ou T4. Ah oui. Et pour moi, c'est une erreur. J'aurais dû le poser plus vite. Ouais, même Ouzden Knight... Parce qu'en fait, là, après ce tour-ci, je choisis de pas le recruter. Je me dis... Je regarde mes deux plots. Je me dis, putain, j'ai déjà utilisé deux plots à Thune. Merde. Ouais, c'est ça. Il est très calme dans Westeros. Tu vas galérer à le poser. Non, ce qu'il fallait le mettre, c'était maintenant. Mais en fait, là, j'avais Arian, une armée sauvage jeune. Donc, je me disais... Je suis quand même dans le dur. Je fais le choix de jouer Arian pour dropper l'armée derrière. Mais je sais pas ce qui était le mieux. Après, t'étais pas mal en intrigue. T'avais 600 furtifs. Ou alors, t'avais Tywin. Donc... Ouais. Je sais pas. Je pense que c'était quand même le jeu de jouer Tywin très vite. Parce que les plus de mort... Maintenant, t'avais l'argent, et puis tu t'allais piocher de toute façon avec Borlanis, donc c'était pas très grave. C'est toujours chiant de perdre une Ariane, même. Tu peux en piocher une autre plus tard. Alors, Geoffrey, par contre, ça me paraît étrange qu'il en joue deux. Parce qu'il a joué Things I Do For Love, sinon j'ai pas de raison de le faire. Je sais pas. Et ça pioche, et ça pioche. Littlefinger, c'est ça ? Ouais. Là, il commence à avoir une table plutôt conséquente, donc je commence à réfléchir au feu grégeois. Tu m'étonnes. Surtout qu'il s'y attend peut-être pas, il s'y attend peut-être plutôt à Varys. Ouais, voilà. C'est un peu pour ça que la liste a été créée aussi, c'est pour surprendre. Mais je pense que c'est ça, il vomit, enfin il se dit Varys, c'est bon, de toute façon. Du coup, il reste... Parce qu'il n'a que des personnages uniques sur table, en plus, quoi. Le Wildfire, juste... Ah oui, oui. Bon, par contre, je vois qu'il a un dragon et un d'or. Ouais. Du coup, je me dis... C'est pas la surprise du siècle s'il le fait. Il y a comme un petit fumet de... Ça sent le... Oui, c'est ça. Comment on appelle ça ? Le Dracarys. Oui, voilà, c'est ça. Quart équilibré. Non, là, je pense que clairement... Du coup, tu vas faire Ariane, là ? Ouais. Mais j'aurais dû clairement jouer Taïwin, je pense. Après, réflexion, après que j'ai... Taïwin Ousday Knight, c'était fort. De quoi ? Taïwin Ousday Knight. Je l'ai plus, là, Ousday Knight, je l'ai défaussé. Oui, c'est vrai. Et t'avais pas une autre carte lourde en main à dégager ? Merde. Une autre carte lourde, j'avais quoi ? J'avais l'armée sauvage jaune, mais que je voulais la garder puisque j'avais Ariane. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pioché ce tour-ci, une armée sauvage jaune et un assassin. Je voulais garder mon jugement de la main parce que, quand même, dans le match-up, comment dire ? Oui. Ce que j'aurais pu défausser, c'est la larme de Lys, mais je me dis, il y a deux dragons sur trois qui les prennent. Du coup, ça peut toujours être utile. La larme de Lys, t'aurais pu la dire, oui. C'était pas débile, en tout cas. Surtout, Ousday Knight, t'aimes bien après Varys, t'aimes bien après Taïwin Ousday, c'est un bon pain-pain, quand même. Enfin, bref, après, c'est un détail, c'est pas non plus... De toute façon, tu verras que dans la partie, je fais toutes mes réactions après l'acclaim, et aussi, je reviens en arrière comme un gros connard. C'est comme ça que tu gagnes, en fait ? Ah oui ? Non, non, en fait, c'était mal joué, ça. Maintenant que je sais que tu vas faire ça, je vais faire ça. Là, tu vois, regarde. Là, tu vois, je joue un mec parce que je me dis, putain, j'ai vraiment rien. L'Ousday Knight, il m'aurait bien servi, ouais. Ah, bah oui, surtout si c'est pour être un assassin, Ousday Knight, t'aurais-tu préféré. Voilà, mais là, tu vois, je vais faire un beau retour en arrière. Un retour en arrière ? Bah oui, parce que je vois que... En phase de recrutement ? Bah non, je vois que j'ai dépensé deux, qu'il me reste deux thunes, que... Ouais, bon, alors là, il y a Monsieur G qui est on fire, qui veut direct... Ah oui ! Bon, Dracarys, ferme-la, t'es mort. Bah, j'ai rien fait, bah... On se calme. Oh la vache. Oh, on ne me fait jamais ça, quoi. Ouais, voilà, attends. Là, je me rends compte que c'était débile. Voilà. Ah oui, quand même, oui, c'est... Ah, t'as une deuxième armée pillère. C'est ça. Je me dis, c'est quand même mieux pour tenir le militaire, on sait jamais que plutôt c'est Pins qui va me servir à rien. À la limite, t'aurais pu défausser l'armée pillère que l'Ousday. Non, je l'ai pioché. Ah, tu as l'ai pioché. Oui, oui, sinon je l'aurais défaussé, ouais, clairement. Je sais pas si ça dit que je vous délai de pavot. J'en ai pas vu. Donc tu vois, là, c'est un bon début de partie, il y a de la chitannerie dans tous les sens. Ouais, mais je pense que, ouais, effectivement, Taïwin aurait été meilleur ici. Ouais, clairement, ouais. Surtout qu'il me furtive Ariane, donc au final, tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, puis tu prends le risque qu'il te le défaut, c'est ça, t'as clairement pas envie de... Bah, il me le défasse pas, mais il me défasse une autre carte que j'aurais bien aimé garder, quoi. C'est pour ça que tu pouvais pas trop l'éviter, je pense, avec Tyrion. Non, avec Tyrion, le furtif, je peux rien y faire. Et puis de toute façon, s'il voulait passer son intrigue entre Illyrio plus Jura Mormon... Par contre, il attaque comme ça, ok. Parce que tu peux défendre avec ton mec, là. Avec Tyrion ? L'attaque cac. Ouais. Ouais. C'est pas mal, quoi, tu pioches... Je sais plus, parce que... T'as quand même des cartes à protéger, là, quoi. T'as Taïwin, assassin, l'armée sauvageonne... Bah, là, c'est pour ça que j'hésite très longtemps. Je finis par me dire, yolo, la chatte. Ah ouais, quand même. La chatte n'a pas payé. Ah oui, tu remontes pas à Rian, mais ça n'a aucun sens. Ah ouais, t'as pas voulu défendre. Ouais, ouais. Ok. Après, il peut avoir un pleur d'oeuvre aussi, donc... Oui, c'est ça, je me dis... Les défauts, c'est une armée sauvage. J'ai envie de garder Tyrion pour passer, moi, mon intrigue. Puisqu'en fait, je vois qu'il a pas de pioche, que sur feu gréjoie, je veux vraiment lui détruire la main. Et si j'avais juste gardé Rian, je passais plus mon intrigue, moi, de mon côté. Non, mais dans la mesure où il pouvait avoir peur de veuf, je pense que j'aurais fait pareil, en fait. Il avait peur de veuf, t'étais tellement triste. C'est ça, et puis la réflexion que j'avais, c'était aussi, est-ce que je remonte à Rian pour faire pomper mon armée, ou est-ce que je tente de garder mon armée dans la main ? Bon, résultat, je perds mon armée. Il a empêché quoi, avec le calme d'Ouest Horus ? Je me souviens plus du tout. D'accord. Mais sachant que je vais pas faire beaucoup de défis, je sais qu'il avait pas empêché l'intrigue. Ah bon ? Ah ouais ? Mais je me souviens pas du tout. C'est étrange. Bon là, le militaire, il s'en fout un peu. Le pouvoir, bon... Ouais, bon. Je sais plus du tout. Tu vois, j'ai déjà tout oublié, je t'ai dit tout à l'heure. Donc là, il fait un militaire à 4, j'imagine ? Ouais. Ouais. Tu vas peut-être tenter de le défendre ? Ouais, tu l'opposes seulement. Je l'oppose pour pas qu'il monte trop vite. J'aurais pu opposer avec les deux, puisque de toute façon, je vais pas faire de militaire. C'est vrai que j'aurais pu éviter de perdre mon bint. Puis s'il faisait peur de oeuf, t'étais plutôt content. Ouais. Oui, là-dessus, sur Jorah-Mormon, ça me dit. Vaut mieux qu'il fasse maintenant là-dessus que sur un autre défi. Par contre, il oublie Renon sur Jorah. Tant qu'il oublie pas la réaction forcée. Ouais, ouais. Là, tu fais un petit intrigue, ouais, tu sortives Illyrio, j'imagine ? Ouais. Vu qu'il est attaqué avec Jorah-Mormon, maintenant, c'est... Ça passe. Puis là, j'ai pas envie de faire un militaire. Du coup, je joue ma... Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je fais les réactions après. Comme un gros chacun. Trop de réflexe de V, hein. Et c'est quoi, t'as des fossés, là ? Un Varys, non ? C'est un Varys, ouais. Ah ouais, ok. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Là, comme je sais, je vais pas faire un militaire. J'ai mis ma larme de lys sur son dragon pour éviter les Dracarys, après. Ah ouais, c'est étrange. Tu t'envisageais pas le Wildfire au prochain tour ? Non, pas encore. Il avait trop de cartes en main. Il avait encore quatre cartes en main, je crois. Parce que là, en fait, si t'avais mis Taouin à la place, t'aurais clairement pu faire attaque au feu. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, que je me dis que je vais pas faire attaque, parce que j'ai pas assez d'écho. Mais c'est pour ça que je te dis que Taouin, c'était clairement un meilleur choix que jouer à Ariane. Et puis l'armée, t'as rien apporté. Attends, puis mettre un pin, c'est lui. La place aurait été au moins aussi bonne. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Y'a pas de soucis là-dessus, mais... Moi, je voulais faire joujou avec Ariane, attends. Ah oui, mais bon. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les filles, quoi. Faut être un homme raisonnable. Ah non, c'est le but de la vie, non ? Du coup, y'a pour l'instant, je suis quand même dans le dur. Y'a 5 à 0, puisqu'il y a un renom qui a été oublié sur... Donc là, tu peux même pas jouer ton Taouin, là. Ah, t'as une King's Road, là. C'est pour ça. Parce que toi, tu joues King's Road, oui, c'est vrai. Voilà. Tu peux potentiellement le faire. Non, là, en fait, ce que je me dis, c'est que je vais jouer Kooting Copper, je vais jouer ma King's Road, tranquillou. Je vais me faire une grosse main, et d'après, je fais Wet Fire. Ah oui, tu veux être temporisé, là. Ok. Pour l'instant, j'ai... Parce que lui, il risque pas trop de piocher pour le moment. Bah non. Puis plus s'étale, plus ça te va, en fait. Voilà. Moi, j'attends qu'il s'étale vraiment, et qu'il se vote. Ouais, parce qu'après, il peut être content, d'avoir plein de doublons, etc. Tristesse. Les doublons, avec... Ouais, c'est pour ça, avec le Fire, je me dis, vas-y, mets tous tes doublons. Surtout si c'est doublon pas très utile. Genre Jorah ou autre. Parce que là, il y a quand même déjà Tyrion et Illyrio qui le veulent garder. Counting Coppers et... Confiscation. C'est excusé, là. Confiscation. Ok. Donc, il a envie... Bon, là, c'est un peu téléphoné. J'ai Dracarys en main, c'est tout. Voilà. Maintenant, c'est sûr. Mais bon, moi, je me dis, j'ai deux jugements de la main en main. Donc, bon. D'accord. Ouais, ça, c'est plutôt bien, effectivement. Surtout avec Tyrion qui les alimente tous. Donc, là, j'ai une bonne pioche, encore. Parce que je pioche une épée, une nouvelle armée à 5, et un nouveau jugement. Et plus une King's Rod. Donc, là, c'est tout ce que je voulais voir. Oui, c'est top. En tout cas, comme tu l'as dit, t'as rajouté des cartes encore. Parce qu'il y avait beaucoup de Targaryen. Notamment un troisième pleurs de veuve, un troisième jugement de la main. Clairement, les trois pleurs de veuve, ça m'a fait... Enfin, pleurs de veuve, contre le Targ, c'est génial. Parce que Tyrion ou Aryan, ils se les prennent tellement dans la gueule que... Ah ouais, c'est ça. C'est la guerre qu'ils détestent. En même temps, heureusement qu'il y a des solutions. Voilà. Quel scandale ! Oh non ! Et là, c'est le tour de la folie totale. Voilà. J'ai joué ma King's Rod. À toi. Wouah ! On me temporise, hein. Mais là... Enfin, c'est pour ça. Après, en soi, tu t'en fous. Sur Attaque au feu Gréjo, t'as 4 persos. C'est ça, voilà. Là, je sais qu'il passe pas le militaire, puisqu'il a que Jura, donc je m'en fous. Là, c'est clairement ce que je veux... Un titillant double nez ? Non. Là, c'est clairement ce que je voulais qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il double une tout. Par contre, le double titillant à l'hégémonie, ça peut tellement être un scandale. Ah oui, oui. C'était le but de Sandek, en fait. Avec Illyrio, il voulait faire du titillant... Tu verras, sur la partie qu'on va commenter après, qu'on le Gréjoie, il va y avoir du titillant à foison. Oh, merde. Oh non, une carte que je déteste. Non, non, tu peux me faire ça. Et d'ailleurs, dans la partie, tu verras plus tard aussi qu'il y a une autre carte que tu détestes qui joue et qui va me faire mal aussi. Non. Donc, voilà. Est-ce que tu tentes l'intrigue malgré tout ? Bon, Ariane, elle n'a pas trop envie d'y aller, il faut être honnête. À part si tu mets un peu hors d'oeuvre avant. Mais vu que tu comptes faire attaque au feu Gréjoie, ça me semblerait un peu dommage de le faire. Il n'a pas de dragon, donc... Il n'a pas de dragon ? Oui, c'est pour ça que j'ai fait ma larme de liste. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire de militaire, je tue son dragon, ça m'évitera les Dracarys. Oui, et puis après, ce qu'il a fait Iron Blood, il le joue là ? Non, là... Gold Cloaks ? Oui. Tu as fait un défi pour voir ? Non, non. Il fait un défi d'intrigue, mais apparemment, il ne voulait pas perdre cette carte. Moi, j'aurais bien voulu la perdre plutôt que ça, mais... Waouh ! Il préfère être un Gold Cloaks ? Surtout qu'il va être défoncé à la fin du tour, il n'en avait pas besoin. Bah, c'est surtout que Dracarys, tu as envie de le protéger, donc tu essaies d'avoir le maximum de cartes en main. Non, là, clairement, je n'ai pas compris quand il a fait ça. Bon, moi, j'étais content. Même le titilleur, tu vois, ok, un, mais le deuxième, il est clairement inutile. Ah, le doublon, c'est ça. Il va pouvoir diluer sa main. Même le deuxième, le délirio, ça me paraît un peu trop. Il joue contre un Martel Lani, donc il n'y a pas besoin de le doubler. Il sait que c'est seuls les larmes de l'is. Oui, c'est ça, et puis il n'y a pas de Varys, vu que tu as joué en premier. Donc là, on voit bien que tu joues un deck sauvageon. Oh, oui. Elles sont tellement cool, ces armées avec Armin. Et là, pour moi, il fait clairement une autre erreur. Enfin, là, tu vas voir. Tu l'as fait quand, ça, le jump ? À la fin de ma phase de défi. Parce qu'Ariane était inclinée. Mais pourquoi tu le fais, là ? Pourquoi ? D'accord. Alors, il fait quoi, là ? Il fait une intrigue. Pour moi, clairement, c'est... Mais pourquoi il fait ça ? Il se dit, en fait, qu'il n'y a personne, du coup, il ne va pas avec Tyrion. Ah, mais Tyrion, pour l'hégémonie, c'est quand même... Ah, moi, qui compte le redresser ? Il peut le redresser avec Illyrio, du coup, il se dit... Enfin, je ne sais pas, moi, j'aurais plutôt attaqué avec Tyrion. Surtout que là, tu vas voir ce qu'il se passe, du coup. Ouais, c'est étrange. Ok, tu m'aimes l'assassin ? Mais je n'ai plus mon attachement, donc du coup, je le joue maintenant. Et pourquoi tu joues l'assassin, ce stop de la partie ? C'est un genre qui va faire ta coche à Dregor ? Pour défendre l'intrigue. Il va gagner et piocher une carte. Ah oui, parce que tu vas gagner et piocher, ouais. Ok. Il a tué son Viserys, mais pourquoi ? J'en sais rien, moi. Il aurait tué de l'armée Cloch, ça aurait été carrément mieux. Wow ! Ah ouais, il y a beaucoup de trucs qui m'échappent, là. Clairement, oui, mais bon. Surtout que le Viserys, il n'y a pas de cible légale, ça aurait été... Ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne comprends pas. Ça aurait été tellement mieux de tuer le Cloch, de toute façon, il est défoucée à la fin du tour, il ne va même pas s'en servir. Après, c'était une de ses premières parties de V2, mais bon. Oui, enfin, c'était le jeu au Trope de Fer, tu sais que tu ne sais pas tes cartes comme ça. Restons. Il ne peut faire sa platza. Non, parce qu'il n'a pas gagné de pouvoir. Parce qu'il a fait un de ses pouvoirs avec... Ah oui, il est rendu au pouvoir, ok. J'étais encore sur l'intrigue en mode... Quoi ? Quoi ? Mais il n'a pas pris ses deux d'or avec Kyrie aussi ? Si, si, il les a prises. C'est le Dota, je crois. Enfin, je crois. Si, si, il les a prises, ouais. Ah, ok. Il fait un... Un militaire. Il a mis son Gold Cloch pour faire un militaire derrière. Donc, tu t'en bats complet. Ah oui, moi, je m'en bats complet, je vais tuer mon assassin, je crois. Ou une armée. Ou je vais défendre, carrément. Ah oui, il y a beaucoup de choix particuliers. Parce que ton armée, tu t'en fous. Il n'a pas d'attachement, en plus. De toute façon, je sais qu'il va gagner léger. Moi, du coup, je défends les militaires. Oui, il a pour min 7. Donc, tu défends à 8. Vu que je ne peux pas gagner léger, autant défendre. Ça se tient. Ok, donc il reste son titilleur. Il y a léger menu, et il tente l'achat total. C'est vrai qu'il aurait pu faire un coup de titilleur de plus. Et tu remarqueras qu'il y a un mot-clé aussi que j'ai complètement oublié dans mes 4 games. Bon, ça n'a pas une grande importance, mais quand même, c'est le mot-clé pillage. Ah, ça peut, des fois. Eh bien, j'avais complètement zappé qu'elle avait pillage, tout à l'heure. Bon, après, c'est vraiment anodin. Oui, voilà. Mais bon, si tu défaut sonnerais qui arrive, par exemple... T'es toujours content, ouais. Alors, on va l'envoyer au mur, non. On est honnête. Voilà, ça fait gréjoire. Ça fait gréjoire, ça me paraît pas mal, oui. Donc là, il pioche, mais il n'aura pas d'économie pour repartir. Là, j'ai l'impression qu'il s'y attendait pas, parce que le double titilleur, est-ce que tu le gardes, là ? Et la Goncloves, qui est toujours sur table, d'ailleurs. Oui, oui, mais t'inquiète, elle va partir. Il le dit, d'ailleurs. Il dit, ah oui, ça, c'est... Donc là, t'as la main pleine, tu vas pouvoir reposer. T'as quand même une 8 potentielle. En plus, j'ai récupéré mon arme, du coup, c'est bon. Donc, il garde Geoffrey, qui a pris 2 pour 1. Donc là, il y a un joli 9-0 pour l'instant, mais c'est à partir de là qu'il y a tout qui se retourne. Oui, mais après, c'est normal. Le animertel, il gagne... Oui, voilà. Il gagne à partir du tour 4-5. Alors, il pioche pas mal, par contre. Tu verras que, malgré ses 2 d'or, il arrive à bien repartir, quand même. Ah bah, ça reste à rien, après. On est d'accord que... Fire on the moon, fire on the moon est dans tous les sens. Tu vois, merde, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, même les assassins ou les militaires, ils craignent pas trop. Il y a quand même deux personnages doublons. Deux doublons, ouais. C'est pour ça que j'ai joué tout à l'heure mon assassin, parce que je me disais, de toute façon, il va pas me servir à grand-chose. Il y a tout plein de doublons. Là, je défends mon intrigue, je pioche un... Ça va le remplacer, quoi. Tu le recycles un peu, ouais. Des villes qui prennent un point, pourquoi pas. Alors, on regarde les dégayistes. Ah oui, il a quand même pioché une King's Roll, le Galiste. Ah oui, donc... Il repose pas mal, là. On Maiden, doublons du Viergeau. Ah oui. Donc, ça va. Drogon, ah ouais. Tu vois, attends. Ah, ok. Ah, il y a eu Feu Grégeois. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, là, là. Ah, puis trois persos doublonnés. Je sais pas. Ah ouais. Bon. Par contre, si lui, il a Varys de son côté derrière, c'est un peu... C'est pour ça que quand je lui ai défaussé l'intrigue au T1, Varys, j'étais bien content. Euh, au T2, je veux dire. Ah oui, clairement. Alors, est-ce que tu mets Tywin, là, ce coup-ci ? Je crois. Ou alors, je fais encore le con. Je sais plus. Mais je te dis, dans cette partie, j'aurais dû jouer Tywin depuis 40 ans. T'as un Desert Cavenger qui a l'air pas mal, ici. Je crois que je le joue même pas encore Tywin, tu vois. C'est pour te dire. Non, Tywin, il est pas forcé. Ah oui, tu vois. Ah, j'aimais trop Ariane. Ah, tu claques pas ta King's Road, du coup ? Non, je la garde, je crois. Ah non, je la claque, je suis un vrai connard. Je sais plus. Ouais, non, clairement, il n'a pas joué Tywin au T2, ça aurait été. Il n'a... Ouais. Tu voulais jouer quoi, un peu ? Un Paisel ? Ok. Je sais pas, Tywin aurait été encore une fois clairement mieux, mais... Ouais. Après, t'as pas mal d'économie, donc... C'est pour ça, ouais. T'as joué ton Coaching Copper. Au prochain tour, j'envisage, en fait, derrière mon feu grejo, à te faire un calme. On l'envoyait bien. Ah non, on va envoyer au mur, il servira pas. Oui, non, on l'envoyait au mur, je l'ai joué T6, parce que je me dis, on est T6, s'il joue feu grejoie, c'est maintenant qu'il va le jouer, du coup... Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait de l'intrigue, peut-être ? Ouais, ouais, c'est ça. Il furtive très certainement... Bah, Ariane. Ariane. Moi, qui sait que t'as une épée ? Bah, justement, il hésite à y aller aussi avec Lyrio. Ça force ton épée. Maintenant, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ton épée, tu l'aurais mis de toute façon sur Tyrion ? Voilà, ouais, clairement, j'ai pas envie de perdre Tyrion. Enfin, qu'après, j'aime bien la mettre sur Ariane aussi, parce que quand t'as les deux qui remontent en l'un, c'est quand même assez sympa aussi. Enfin, je sais pas s'il a des cartes à jouer, lui, si il y a Dracarys, par exemple. Ouais, ouais, il lui reste une carte, et tu verras ce que c'est. Là, il hésite, en fait, à y aller en intrigue ou en pouvoir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est vrai que... Il est déjà à 9. Bah, t'as pas de pouvoir, donc... C'est ça. Oui, on va revenir en arrière, et finalement, c'est une intrigue qu'il va faire. Tu vois sa tête qui... Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Intrigue à 5, du coup, il fait... Mais pourquoi 5 ? Parce que c'est un beau chiffre, 5, non ? Bah, je vois pourquoi 5, en fait. Bah, ça changera, parce que si je mets l'épée sur Tyrion, j'ai 6, donc... Ouais, ou même ta paille seule plus lui, donc ça fait 6, donc je fais les coeurs. Ouais. Ah là, ouais, je veux pas trop... Bon. Soit. C'est un choix. Respectons. Ouais, bon. Ou pas. Donc là, il redresse, pourquoi pas. Pouvoir ? Ouais. Je l'aurais clairement gardé en défense. Est-ce que là, tu peux... Ouais. Bah, sachant que j'ai pas de pouvoir, c'est ce que je dis, en fait, je trouve qu'en fait, s'il vomissait trop sa main, il y allait trop all-in, du coup, c'est comme ça que ça m'a permis de revenir. Ouais, est-ce que toi, t'as juste à opposer les bons défis ? C'est ça. Derrière, toi, tu pioches, tu peux pas lui, et puis t'as le late game, de toute façon. Enfin, module Ovaris, quoi. Du coup, là, j'oppose avec Pissell, parce que de toute façon, il va prendre sa plaza, donc. Parce que je pouvais pas le gagner, sauf en inclinant toute ma table. Enfin, il avait attaqué à 8, non un furtif sur l'armée sauvage. Et c'est bizarre, quand même, que t'aies claqué ta King's Road pour mettre un mec qui allait mourir sur la plaza. T'aurais peut-être pu la garder pour jouer ton Tywin. Ah oui, oui, clairement. Non, mais c'est ce que je te dis, Tywin, ça a été le fil de la game. L'erreur continue, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas le mettre maintenant, ça serait... Ça serait trop fort, ça serait indécent. Non, c'est ça. Je joue contre un Targaryen, laissons-lui une chance. Enfin. Ok. Il est attaqué avec son dragon ? Ouais. Oui, parce que c'était pas un Dracarys, c'est le tour d'après, en fait. Excuse-moi. Ça aussi, j'adore ça. Bon, le petit pou... Oh, regarde, une Ariane. Une Cersei. Une salope. Oh, bah, tu veux défausser deux ? Enfin, là, il a plus de carton. Il a plus de carton. J'ai déjà fait l'intrigue avec Ariane. T'as Cersei qui fait du pouvoir, c'est beau à voir. Non, t'as pas l'égémonie, de toute façon. Non, justement, je le garde pour avoir l'égémonie. Bah, il a six. J'ai quatre... Enfin, j'ai trois d'or. J'ai huit. Ah, oui. Donc, je veux dire, faire un militaire pas sans O pour enlever un doublon... Non, on peut se me dire. Ouais, là, t'es pas mal, là. Voilà, j'imagine qu'il va faire un Simmons, Mr. G. Il ferait encore, parce qu'il a passé des colonnes pour jouer son... Je crois que c'est un Simmons qui fait... Il jouait des... Par contre, tu vas voir, il jouait des plots très bizarres. Ah oui ? Ouais. En même temps, s'il comptait jouer ça Simmons et qu'il a craqué sa King's Road, c'est aussi une erreur. Parce qu'il aurait quand même bien aimé avoir Dany, par exemple, ici. Mais là, ce qu'il lui a fait... Mais il ne pourra pas la jouer. Ce qu'il lui a fait défaut, c'est... Tu vois, regarde, il joue des... Non, il joue pas ça, quand même. Ah, mon dieu. Encore un qui n'a pas regardé les vidéos. Non, il est occupé à monter sa boîte en ce moment. Il était... Il est en remèche, c'est King's Road. Et c'est Dracarys, je crois. Un Dracarys de King's Road. J'ai toujours pas compris l'intérêt de ce complot, mais il est d'accord. Alors, toi, t'as ouvert par Calm Over ou Westeros. On intrigue, désormais ? En pouvoir. En pouvoir, ok. Oui, l'intrigue... Enfin, je sais que je peux le défendre. Enfin, le pouvoir, j'ai vraiment pas envie qu'il continue à monter. Ouais. Il est K-6, en même temps. Par 8. Ce que je ferais, tu vas avoir du mal à le buter, quand même. Tant dire que... Non, et puis l'intrigue avec la main que j'ai, enfin... Je préférais bloquer le pouvoir que l'intrigue. Je trouvais ça moins grave. Enfin, c'était peut-être pas... Bon, faut voir. C'est toujours difficile de juger un Calm Over ou Westeros sans voir la main. Ah. Attention. Est-ce qu'on va voir Tywin ? 5, 6, 7... Ah, tu peux ! Mais derrière, tu peux pas mettre Arianne. Oui, mais je la mets pas parce que j'ai rien d'autre en main, en fait. Enfin, j'ai rien à faire jumper. Ah oui. Oui, donc là, tu te dis... Donc, on va arrêter les conneries. On arrête les conneries. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais... Ouais, c'est clairement... Enfin, quand tu vois que j'aurais pu jouer T2 et que je le joue T5... Ouais, t'aurais eu plus 6 d'or. C'est ça. T'aurais pu changer pas mal de trucs, quand même. Oui. T'aurais pu défendre le pouvoir plus facilement, aussi. Enfin, quoi qu'il y avait Tywin, mais... T'avais l'armée Sauvageone, aussi. Ouais. Bah, c'était un choix. Soit jouer Arianne pour faire jump à l'armée Sauvageone. Soit jouer Tywin. Je pense que Tywin était quand même mieux. Surtout que là, tu peux opposer tout, quand même. Le coup de tout ce soir, tu peux le contrer. Ah là, bah là... Une fois que t'as l'armée Sauvageone, il dit Tywin, bon... Bah là, en plus, vu qu'il pioche deux cartes par tour... Là, ça devrait commencer. Il a joué son counting coppers, ouais. Alors, il recommence de faire de l'intrigue ? Non. Oui. Ok. Enfin, tu t'en fous, en soi. Tu peux quand même... Ah non, parce que t'as pas limité l'intrigue, c'est vrai. Donc, du coup, tu peux opposer pour piocher, éventuellement. Normalement, il peut pas y avoir deux Dracary, ça serait un peu... De toute façon, il a qu'un dragon. Ok. Non, c'était un pouvant ? Euh... Je crois que c'est un intrigue. Il y a un intrigue à 8. Ah, d'accord, c'est parce qu'il y avait pas encore... Voilà, il avait juste dit Tyrion, et puis... A 8. C'est vrai qu'il y a vraiment Olin à chaque fois dans ses ateliers. C'est ça, ouais. Ouais. Autant, en mêlée, ça peut le faire, mais en joue... Il se met vraiment à découvert, quand même. En mêlée, c'est un très bon joueur, ça, il n'y a pas de soucis. En joute, il a toujours eu un peu plus de mal, mais en mêlée... Alors... Il a furtivé Kit ? Il a furtivé Tywin, ouais. Donc là, si tu défends, c'est avec Cersei, mais tu peux prendre la recarise. Voilà, c'est pour ça. De toute façon, je le laisse sans op, je préfère opposer mieux derrière le pouvoir. Et là, du coup, en fait, il me défense, c'est un jugement de la main, donc je pense qu'il se dit... Ah, je vais défoncer son jugement, donc je vais y aller, et je vais feinter un Dracarys. Un Dracarys. Donc là, tu fais le choix de opposer pour attirer le Dracarys potentiel. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai un autre jugement, du coup, c'est bon. Ouais. Et là, c'est un peu free, quoi. Ah oui, là... Mais il reste quoi, Geoffrey ? Maiden ? Ah oui. Il peut redresser un Veklyrio, encore. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. On va faire de la 6-2 force en intrigue, dans tous les cas, tu vas avec Dengue. Je vais pouvoir piocher. Sur Tivan de Maiden, on le souhaite. On va juste plus qu'il est sur son zop, hein. Pas trop d'intérêt. Ok. Donc, je fais toujours les réactions après, c'est bien connu, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne faites surtout pas comme moi le veux, alors ceci est une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, mais avec la verre, enfin, je sais pas... Enfin, c'est compliqué de s'y remettre, enfin, de se dire réaction avant, putain. Non, pour pouvoir, je crois. Le militaire n'a strictement aucun intérêt, je crois. Enfin, je le fais quand même, mais... Pour un sans-op, oui. Oui, juste pour le sans-op, je le fais. Mais il n'a pas de militaire, assis, il est un dragon. Ouais. De toute façon, les Gemini, je pense que tu l'auras difficilement. C'est pour ça, mais du coup, il redresse son dragon, je crois, pour opposer, quand même. Oui, mais pourquoi ne pas le faire ? Bon, il y a tellement d'or, de toute façon, que... Bon, alors là, en pouvoir, il ne peut pas gagner, donc il va peut-être opposer avec Geoffrey ou en Maïdon. Il n'a pas déjà fait l'intrigue, donc autant on défendra comme Maïdon. Il n'a pas gagné de pouvoir, donc du coup, il n'a pas pu faire sa plaza. Non, mais de toute façon, sur la plaza, ça a tué juste le Pins. Ou alors, il pouvait donner moins d'eux et essayer de tuer Tyrion, mais... Oui, dans ce cas. Du coup, là, moi, en plot, il me reste... Jeu d'Etrône est envoyé au mur, ce qui n'est pas terrible. Non. Bon, Jeu d'Etrône, ce n'est pas si mal, quand même. Enfin, si tu arrives à l'initiative... Parce que lui, il ne joue pas Attaque au Feu Grégeois, je suppose. Non, il ne joue pas. Son reset, c'est Varys, donc... Là-dessus, tu es assez serein. Même s'il fait Attaque au Feu Grégeois, il s'enlève quand même pas mal de... C'est ça, moi, je veux dire, sur Attaque au Feu Grégeois, je garde Tyrion, l'armée sauvageonne et Taïwin. Oui, c'est ça. Bonne chance pour lutter contre ça. Attaque, tu gardes Geoffrey. Vas-y. Il m'impressionne. Je ne sais pas pourquoi il tue le Pimpin. Le Pimpin... Non, c'est ça, il revient là, il tue un 2. Ouais. Je vais regarder un double nom, parce que sa seule chance d'y gagner en partie ici, c'est Varys. Moi, j'aurais en fait dans le... Là, c'est compliqué, parce qu'il faudrait qu'il joue Simmons pour aller le chercher, mais il n'a pas l'économie pour. C'est un envoyé au mur, ça ? Moi, c'est un envoyé au mur, parce que, comme je te disais tout à l'heure, si jamais je joue Feu Grégeois, de toute façon, c'est le seul moment où je pourrais le placer. Ouais. Et lui, c'est des têtes sur des piques. Plot de merde ! Ah bah oui, là... 3, 6, 7, 8, 9, ouais. Là, t'as 11, quand même. T'as un air. Ariane ! T'as vu, c'est ça, là. Non, mais c'est bien joué de sa part. Alors quoi, t'avais des lieux réducteurs, des trucs de... Ah oui, j'avais vraiment de la merde en main, mais... Une carte intéressante, quoi. Et donc, envoyé au mur, vous défaissez chacun un pimpin. Il préfère défausser un handmaidon. Plutôt que un pimpin réducteur, alors que, ouais... Il peut pas jouer d'alignes dans tous les cas, donc... Il n'aurait que 6. Au moins, il peut jouer son cale, si jamais il joue, ou un gem, mais... Bah, gem, non, il n'y a que 4. Ah oui, parce que c'est les Targs, ça réduit, ouais. Ah, c'est nul, ce jeu. Ouais. Ah, je vois pas trop l'avantage de jouer l'admister que fait le thé, en fait. Alors, donc, un braided warrior, ouais... Et un gros bon... Ah, il met vraiment toutes ses couilles sur Hadza, mais en même temps, il va se faire vider sa main, sinon... Bah oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, il sait que mon feu gré jour est passé et que lui, il joue pas. Ouais, là, il doit se dire, c'est fini. Enfin, ouais, le moment où il a vidé sa main aussi, en mettant tous les doublons, c'était... Bah, c'est ça, c'est quand j'ai vu... C'était étrange, hein. Enfin, quand j'ai vu ça, c'était clairement ce que j'attendais pour faire mon feu gré jour. Ouais, ouais. Bah, il te donne l'info du... Bah, j'ai plus rien. Bah, ouais, mais il faut pas faire ça, monsieur. En plus, il met son Gold Clox de façon très particulière, qui fait que tu défauses un Dracarys. Ce Gold Clox, il a juste servi à faire un militaire qui n'était pas très utile. Ouais, ouais, ouais. Ouais, derrière, toi, il te reste Game of Thrones, qui est pas mal, du coup. Ça te permet de temporiser dans le pire des cas. C'est ça. Bah, ça me permet de gagner la partie, en fait, Game of Thrones, tu verras. Bah, Tywin, tu vas temporiser, ouais, avec lui en plus, c'est l'intrigue, mais globalement, ça devrait aller. Puisque là, c'est bientôt la Tyme et Game of Thrones, ça sera le dernier tour. Et là, j'ai pu jouer, en plus, mon Throne de Fer, donc ça, ça... Léger, au moins, je suis... T'es plutôt bien, ouais. Voilà, il est un peu bloqué, de toute façon. En même temps, il n'a pas eu Dany non plus. Ouais, il n'a pas eu sa pioche. C'est un peu le problème du jeu tard, quoi, c'est que si t'as pas Dany, bah, bonne chance. Ouais, l'avantage du deck, au moins, Lannister Martial, c'est que t'as plein de bonnes cartes, et que tu t'en fous de ce que tu pioches, en fait, tout est fort. C'est ça. Et puis, mine de rien, avec Lannisport, tu pioches vite, quoi. Ouais. Puis t'as pas que ça pour piocher, accessoirement. Un assassin. Ouais. Bon, là, il y a le choix, au moins, c'est sûr. C'est juste pour opposer l'intrigue, en fait. De toute façon, c'est la time, donc... Enfin, c'est bientôt la time, et je sais que... Oui. Il servira à rien, il y a trop de doublons, autant que... Ah, parce que son Geoffrey, il a 4 points, mine de rien. Son Geoffrey, il a 4 points. Non ? C'est pas un 2 et un 2 que je vois ? Non, non, c'est 1 et 1. Ah, ok. Là, il est à 11 points. Je croyais que c'était des dés, moi, un peu du tout. T'es allé voir l'Oftalmo, il n'y a pas longtemps, moi ? Faut plus de ça, il va falloir des lunettes, là, je vieillis, merde. Attends, tu veux ça, peut-être ? Ça, ça peut servir, hein. Non, on... Arrête avec la réalité de la vie. Ah, on aime bien les all-in. Allez, on y va. Il fait all-in quoi, là ? Pouvoir, c'est parce qu'il y a eu Geoffrey qui était dedans. 4-8-11 ? Ouais. Enfin, là, il est à 12. Ah bah, oui. Oh, l'une ! Et pour qu'il fait ça ? Je sais pas. Hé, je gagne le militaire. Oui, c'est bon, ça s'en fout. Je vais tuer mon papa réducteur, vas-y. Ouais, c'est ça. T'as un assassin qui demande que ça aussi, au pire. L'assassin qui était vraiment là pour ça. Il était là pour opposer l'intrigue et mourir à la claim. Ou au pire, c'était le réducteur. De toute façon, ce que ça change, vu tous les lieux d'écho, maintenant. Oui. T'opposes avec l'arme sauvage jeune, quand même, pour gagner ? Non, là, j'attaque en militaire. En pouvoir, en militaire. Pour son rapport, t'as eu une après qui a gagné son pouvoir. Non, j'ai juste opposé le militaire avec mon autre arme sauvage jeune, pour pas qu'il prenne le sans-op. Puisque, de toute façon, j'en avais pas besoin, donc... Il te reste quoi en main ? Un fief done. D'accord. Ah oui, t'as un point de balle sur la done spike. Non, vraiment pas, non. J'avais juste un perso sur cinq cartes en main. Et pas n'importe lequel, en plus. Donc là... On a ça, donc là, oui. En tant que temps, c'était étrange, ces olives un peu, là. Bah, c'est quoi, ça ? Il aurait pu opposer, surtout ce stade de la partie. Est-ce que tu prends l'hégémonie ? T'es à 11, et il est à 11. Ah bah oui, c'est fini, là. Ah non, même pas, t'as... Ah si, c'est ça, t'as 11. Ça, je suis à 11. Ouais, donc ouais, tu fais Game of Thrones, et puis bah... Bon, bah voilà. Voilà, voilà. On pourra jamais gagner l'intrigue, ici. 4, 8, 11. Il va avoir du mal avec... Vu que j'ai sorti les Tywin, t'as 6, 10, 12. Ouais. Bon, bah... T'as vu, il joue encore un plot, il a pas regardé une vidéo. C'est taxation ? Non, non, on te fait pas du mal, tu vois. C'est ça ? Ah oui. Bon, bah là, c'est l'approche que le compo était très utile. Ah, mon Edric Dane, qui va bien. Ouais, qui est pas mal aussi, Edric, quand même. Surtout, dès que t'as Tyrion, il a plus trop de défauts, le garçon. Donc là, c'est le dernier tour, c'est la time, donc on y va. C'est parti. C'est pas faux. Ah, il a l'initiative, quand même, donc il t'a laissé commencer, j'imagine ? Ouais, il m'a laissé commencer. Bon, papa Tywin, il est prêt à faire ça. Ah bah là, me laisser commencer, au moins il va faire son défi, il va prendre ses deux points, et puis... Enfin, son point de renom, déjà, ça sera pas mal. Ouais, non, mais je veux dire, il va permettre de prendre le point de pouvoir à lui tout seul. Ouais. Ouais, pouvoir renom, c'est pas mal, à ce stade de la partie. Bah, mine de rien, c'est la seule grosse arme de rush du Lanny. Bah, dans ce deck-là, oui, vu qu'il n'y a pas de Jenny. Ouais, puis t'as Edric, qui est sympa, aussi, quand même. Tu peux faire de furtivité, effectivement. Double furtivité, oui. Bon, malgré ça, double furtivité, ça sert pas à passer un sans-op, sinon j'aurais gagné direct. Ouais. J'ai beau le réfléchir dans tous les sens. Ouais, y'a trop d'icônes, c'est ça, en fait. Puis y'a Thierryon qui... Voilà. De base. Déjà, ça limite un peu... Ouais. Là, tu peux furtivité, Ryo, le dragon, il y a quatre. C'est ça, en fait, je fais ça pour... Enfin, je vois qu'il a une carte en un, donc autant enlever toutes les options qu'il peut. Oui. Puis ça, le forçable qui est avec Thierryon. Enfin, on peut avoir si il peut prendre un sans-op, mais à ce stade-là, c'est un peu... Et du coup, elle est obligée d'opposer avec Thierryon, parce que sinon, bah, j'ai gagné, quoi. Parce que derrière, y'a Tywin qui fait ses deux points. En plus, t'as le trône de fer pour le Géwin, qui est quand même plutôt appréciable. Ah oui. Ouais, je suis un dracariste sur un... Pourquoi pas. Bon, à ce stade-là, ça servait à rien, mais... Bah, de toute façon, il allait se le faire défausser. Si c'était le dernier tour... Ouais, mais si c'était le dernier tour, il vaut mieux que tu gardes quatre de force de nous. Pour le Géwinie, pour... Ok, donc il défend, effectivement. T'auras pioché la carte qu'il faut. Non, pas Thierryon. Waouh, Thierryon. Moi, je fais une larme de lisse, parce que quand même, c'est joli. C'est ton jeu. C'est sur un dragon, t'as fait ça ? Non, sur le mec redressé, parce que... On s'en fout, c'est la time. Ah, pour le Géwinie. Ouais, voilà. Pour le Géwinie, au moins, comme ça, ça m'enlève un perso en plus. De toute façon, c'était la meilleure cible. Le dragon était incliné, donc il comptait pas sa force. Avec le pouvoir, il va défendre avec Geoffrey, j'imagine. Bah, pourquoi ne pas défendre avec Geoffrey ? De rien, aussi, avec les Dracarys, en tuant Hedric Dain, il a gagné un point avec son Geoffrey. Ah oui, c'est vrai. Il adresse... Monsieur. Et il défend avec Geoffrey. Et pourquoi il fait ça ? Il voulait se dire, j'ai quelque chose à faire, au moins ? 3, 6, 9, 12, 13, 14 ? Ouais. Ouais, puis le militaire, tu le places pas, de toute manière. Donc moi, je m'arrête là, et puis, à toi. 3, 6, 8 et 3, 11. Ouais, il fait de l'intrigue. Il furtige un des deux, peu importe. Enfin, il me furtige un des deux, peu importe. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il avait oublié mon jeu des trônes, du coup, il va y avoir un retour en arrière. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu assez de retour en arrière, de misplay dans la partie. Ah, parce que c'était un pouvoir qui lançait, là, le monsieur ? Oui. Ah oui. Bah, c'était joli, un pouvoir, attends. Là, il passait tranquille. Oui. Oui, c'est oui, mais non. Oui, attention, attention. Qui retourne ? Est-ce que vous avez des gens qui vont ? Non, non, regarde, je suis en train de me rendre compte. Attends, mais là, qu'est-ce qui se passe, là ? Non, ceci n'est absolument pas légal. Et du coup, là, j'ai gagné, puisqu'en fait, il ne peut pas passer et son intrigue et son pouvoir, et après, je gagne mon point à l'hégémonie. Ce qui fait que ça fait une victoire complète juste avant la time, quoi. Oh, ça s'est bien joué. De toute façon, c'est un deck qui gagne souvent sur la sellette. Il faut vraiment jouer vite. Première round, je gagne juste au dernier tour de la time, je crois, 15-14. Là, je gagne 15. Ça ressemble tout le temps à ça. Je ne peux pas mettre 15-0 avec ce deck, c'est compliqué. Non, je n'ai pas vu. Pour ça, il faut que je vais t'arriver. Oui, voilà. Là, il n'y a plus grand-chose à faire. De toute façon, il n'est pas retrouvé par les 3-6-8-11. Il ne peut pas gagner 4 points, ce n'est pas possible. Surtout, il ne peut pas m'empêcher de ne gagner pas à la time. Je trouve que c'est fini, quoi. Après, oui, vous pouvez regarder si vous gagnez à la time. C'est la seule chose à faire, c'est au stade-là. Donc là, il faut qu'il essaie de venir te chercher en pouvoir. Il fait du militaire. C'est beau jeu. C'est pour le plaisir de la caméra. Et voilà. Serrage de main. T'as vu. Walvoire, le prince de cette ère. Walvoire, qui gagne des parties en jouant super mal. Il a arrêté de jouer Greyjoy depuis qu'il gagne. Tu vas rire, mais tous mes tournois que j'ai gagnés en V1, ce n'était pas en Greyjoy. C'était en Martel et en Lani. Enfin, bref. Le Targ a manqué de pioche, et puis il a un peu trop all-in et vomit sa main, ce qui s'est passé. Donc, du coup, sur mon feu Greyjoy, ça a clairement renversé la partie. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de près. Ça ressemble à ça. En même temps, c'est l'objectif du deck, donc ça tombe bien. Apparemment, ça marche. Tiens. Ah ouais, ça marche plutôt bien. C'est super solide comme deck, puis c'est pas trop attendu, le Wildfire avec Ariel. Non, clairement. Bon, je pense que l'une des grosses erreurs aussi, c'était de ne pas jouer Tyrion assez tôt. T'as eu une ? Ouais, et T'as eu une, pardon. Oh non, ça va, c'était pas non plus le scandale de... Oui, non, non. Il y avait des choix à faire. Je ne sais pas si c'était les meilleurs que j'ai fait, mais... Enfin, voilà. En tout cas, t'as fait des choix, et t'as gagné la partie, donc au final... Bien aidé par l'adversaire tout de même. Certes. C'est indéniable. Enfin, voilà. C'est cool, ça a pu permettre de montrer le deck qu'on présente. Voilà. C'est toujours cool. Bravo, Alvar, bravo. Merci, messieurs, c'est ton deck. Oui, mais c'est vrai qu'il est joué. Donc, bien joué, tout de même. Bien joué à nous, avec nous. Incroyable. Ben, on se retrouve la prochaine fois pour soit la présentation de ce deck, soit on l'aura déjà posté. Enfin, je n'en sais rien, de toute façon. Vous verrez bien. C'est Noël. Ce cadeau, profitez-en. Il y aura des vidéos. Bonne soirée. Et puis, à bientôt. Ciao. Et toi, tu ne dis pas au revoir. D'accord. Ciao. Shabbatabada